Un exercice pour gagner confiance en soi, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la haute performance, entreprise qui accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description ci-dessous. Vous trouverez également un lien pour pouvoir avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on va faire un exercice qu'on fait souvent à l'Académie de la haute performance avec des performeurs que l'on accompagne pour pouvoir gagner confiance en vous. Donc la première étape déjà. Déjà, avant d'aller plus loin, la confiance en soi, nous on la voit sous deux points de vue. Il y a la confiance en soi qui est conditionnelle et la confiance en soi qui est inconditionnelle. La confiance en soi inconditionnelle, c'est celle que l'on peut voir qu'à travers les sessions de dépolarisation, donc à travers le programme l'identité gagnante. Donc là, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe dans la description et comme ça, vous pouvez faire le point si vous êtes prêt à entrer dans l'Académie de la haute performance. Et ensuite, aujourd'hui, on va voir la confiance en soi conditionnelle. Donc la confiance en soi inconditionnelle, c'est déjà reconnaître que je suis tout et je n'ai plus rien à prouver en fait, je suis juste moi-même. Et s'il y en a d'autres qui me disent, t'es égoïste, tu dis oui d'accord, merci. Si quelqu'un me dit, t'es altruiste, tu dis oui d'accord, merci. En fait, tu n'as plus besoin d'avoir la validation extérieure pour savoir qui tu es, ok ? Confiance en soi, c'est cum fidence, cum c'est avec, fidence c'est se fier, c'est la foi. Et la foi, c'est croire en quelque chose en l'absence de toute preuve. Donc quand j'ai confiance en moi, je sais qui je suis et je n'ai plus besoin de preuve extérieure pour ça. Ensuite, le deuxième point, c'est la confiance en soi conditionnelle. Elle, elle est conditionnée justement aux petites victoires qu'on a au quotidien. Elle répond vraiment à la dualité de la matière. Donc, l'exercice que je vous demande de faire aujourd'hui, là, c'est de prendre une feuille. Vous prenez une feuille et vous allez noter 5 choses que vous avez réussies dans la vie. Vous allez noter 5 choses. Alors, tout seul après, vous pouvez aller à 10, 15, 20, 30, plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Mais allez voir dans le passé, des fois où vous vous êtes dit, waouh, c'est dur, mais je l'ai fait. C'était dur, mais je l'ai fait. Et vous notez sur une feuille. Dans quelques instants, je vais vous demander de fermer les yeux et de suivre les instructions que je vais vous donner. Allez, c'est parti. Fermez les yeux. Ok, maintenant, connectez-vous à votre premier moment de réussite, où vous avez dépassé un challenge. Et commencez à agrandir l'image, illuminer l'image, rapprocher l'image de vous. Portez votre attention sur les sons, sur les bruits, comment l'énergie tournait dans votre corps à ce moment-là. Et commencez à réveiller la mémoire solaire de ce moment. Comme si vous pouviez revivre pleinement ce moment et de ressentir la fierté que vous aviez de dépasser ce challenge. Et vous enchaînez sur un deuxième moment. Agrandissez l'image, illuminez l'image, rapprochez l'image de vous. Portez votre attention sur les sons, sur les bruits, comment l'énergie tournait dans ton corps. Voilà, réveillez la mémoire solaire de ce moment. Super, comme si vous pouviez le revivre et ressentir cette fierté. Yeah, je l'ai fait. Ok, puis la troisième chose avec un troisième moment. Voilà, et si après cette vidéo vous voulez refaire ça en mettant plus lentement, vous pouvez simplement régler sur x0,5 au lieu d'en x1 pour avoir plus de temps pour intégrer cette visualisation. Donc pareil, illuminez l'image, agrandissez l'image, rapprochez l'image de vous, portez votre attention sur les sons, les bruits, comment l'énergie tournait dans le corps. Voilà, et réveillez la mémoire solaire de ce moment-là. Voilà, et vous faites ça la même chose avec le quatrième moment, le cinquième moment. Si il y a d'autres moments qui viennent, vous les laissez passer. Et à chaque fois, d'avoir cette sensation de « ouais, de victoire, je l'ai fait en fait, j'ai déjà dépassé des challenges ». Super, à partir de cet espace-là, maintenant commencez à regarder tout ce que vous avez dans la vie. Que ce soit matériel ou immatériel, votre intelligence, vos compétences, votre maison, votre toit, de quoi vous nourrir. Commencez à voir tout ce que vous avez dans la vie. Et de vous autoriser à vous dire « waouh, mais c'est top, j'ai déjà dépassé plein de choses dans ma vie, j'ai déjà plein de choses, et de voir que dans la vie, il n'y a que du bonus qui arrive ensuite. Et à partir de là, laissez venir à vous un objectif, un rêve, une vision. Ok, vous l'avez, connectez-vous à ça. Ok, maintenant quand vous êtes connecté à ça, commencez à désirer très fort que c'est déjà fait. Voilà, désirez cet objectif vraiment là. C'est déjà fait, c'est facile, c'est normal. Ok, quand vous êtes connecté à ça, quand vous êtes présent à cet objectif, commencez à maintenant avoir le même état d'être que la personne qui l'a manifesté. Par exemple, si c'est champion du monde, commencez à ressentir ce que c'est que d'être champion du monde maintenant. C'est-à-dire aller chercher vraiment l'état d'être de ça. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir quand vous êtes connecté à ça ? Si c'est de la fierté, ressentez de la fierté. Si c'est de la liberté, ressentez de la liberté. Donc, commencez à ressentir les mêmes émotions, à générer les mêmes pensées, que celui qui génère ce résultat. Voilà, comme si vous pouviez choisir votre état d'être en conscience. Voilà, amusez-vous à jouer avec cet état d'être là, à sentir l'énergie dans votre corps. Et même si aujourd'hui, vous n'avez pas encore les résultats matériels, vous pouvez déjà avoir cet état d'être là. La cause qui génère les effets. L'intérieur qui génère l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes connecté à ça ? Et commencez à ressentir, à avoir cet état d'être. Jusqu'à être pleinement présent à cet objectif, à ressentir même une sorte de reconnaissance, de gratitude, de savoir au fond de vous que c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est facile, c'est normal. Et que c'est qu'une question de temps. Donc maintenant, vous pouvez reprendre deux, trois respirations tranquillement. Voilà, revenir ici maintenant et ouvrir les yeux. Et revenir ici en pleine forme. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous pouviez avoir cet état d'être, le déclencher au quotidien de plus en plus. Naturellement, vous verrez que vos résultats, vous les attirerez de plus en plus rapidement. Votre confiance en vous serait de plus en plus dégagée naturellement. Et les choses viendraient à vous de manière de plus en plus fluide. Et voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre un commentaire pour partager votre point de vue. Et également, si vous voulez aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et bien pensez à réserver un appel offert avec un membre de mon équipe. Et surtout, rappelez-vous que l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada